Musique Bonsoir, vous allez bien ? J'espère que vous êtes prêts pour le top de l'été, un top qui va être très musical avec, chaque jour, le classement, un gold, un vieux numéro 1 du top album, une nouveauté et des infos. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas, le Minitel 3615, code le top. Et depuis 1985, on ne l'a plus vu dans le top, alors on a envoyé là-bas la plus bombissime des journalistes du top, Cécile Tesser, elle a retrouvé à Milan le numéro 2 du top au mois de juillet 1985, Eros Ramazzotti. Tu restes avec nous, Romano ? Oui, je reste. Bonjour, Jamal. Nous sommes au cœur de la Lombardie à Milan, capitale industrielle de l'Italie et aussi capitale de la musique. Dans une minute, nous allons retrouver Eros Ramazzotti, l'une des plus grosses vedettes ici, 700 000 exemplaires de son dernier album vendu. D'ailleurs, il est tellement célèbre que nous avons dû nous isoler pour le voir. On le retrouve sur le toit de son appartement. Et puis, on vous a menti tout au long de cette soirée. Par exemple, Alain Gardinier, non, ce n'est pas vrai, il n'était pas en Espagne. Il était là avec Hydra Galifi et puis Cécile Tesser, elle n'était pas en Italie. Elle était là aussi. Gilles Verland, lui, est excusé. Il s'est marié la semaine dernière et donc, il est en voyage de noces quelque part. Et puis, ça doit lui faire du bien. Et puis, Yves Bigot et Jean-Luc Delarue font une émission ici sur Europe. Ils font la même émission que nous sur Europe. Voilà, c'était donc le cinquième anniversaire du top. J'espère que vous êtes bien amusés. Nous, on a pas mal rigolé en fait et ça nous a fait vraiment plaisir de tous se retrouver. Et puis, j'espère peut-être pas dans cinq ans, mais on se retrouve de toute façon lundi à partir de 18h30, toujours en clair et sans décodeur sur canal pour le 262e top 50. Et merci à toute l'équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant cinq ans, c'est-à-dire 1566 émissions ensemble. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Le bureau, les infos, les vidéos, les clés, c'est le top. Le top qui part en vacances, mais ne ferme pas pour autant, puisque grâce à Cécile Tesser ici présente, vous allez continuer, bonsoir Cécile, à suivre donc les variations de ce classement. Cécile, je t'explique, rapido, voici donc les clés. Alors tu fais gaffe, c'est vachement important. Ici, t'as les clés de la boîte aux lettres. Ici, t'as les clés de l'antivol. Ici, t'as les clés de l'ascenseur. Ici, t'as les clés du scooter à brudeau. Et puis alors le reste... La tienne, c'est laquelle ? Elle est au milieu, tu... Une semaine pour découvrir les clés de tes secrets. Voilà, c'est un peu ça. Je vous laisse. Je suis pas trop en avance. Salut Cécile et alors surtout, sois prudente. Tu fais gaffe. Alors le classement, de haut vers le bas. Toujours. Allez. Au revoir. Salut Cécile. Salut Yvan. Le top, c'est parti. Yvan et Bruno sont en vacances, mais le top ne s'arrête pas. Aujourd'hui, nos invités seront les très charmants Écossais de Wet 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 qui vont venir nous parler de leur album High on the Happy Side. Cette semaine, on continue de remonter dans le 72e top album et à la 16e place, on retrouve R.O.M. L'album Out of Time est classé depuis le 19 juin 1991, mais il perd 4 places cette semaine. Avec malgré tout en exclusivité le nouveau 45 tours New Wild Heaven. On joue ce soir dans le Coca-Cola Top Quiz pour une collection complète de pins Coca-Cola. Mais pour gagner, il faut savoir répondre à la devinette. Je la prends tout de suite. Il a démarré sa carrière avec sa môme. Il n'a jamais renié ses engagements. Dans son dernier album, il chante l'amour. Ce n'est pas très facile. Mais si vous avez trouvé la réponse, appelez vite le 42-32-15-15 ou le 16-1-42-32-15-15. Le premier ou la première à donner la bonne réponse sera gagner la collection complète de pins Coca-Cola. Bonne chance à tous. Nous, on se retrouve juste après la pub. Coucou, c'est toujours le top. Pour gagner la collection complète des pins Coca-Cola, il fallait pouvoir répondre à une devinette. Et la réponse, c'était Jean Ferrat. Bravo aux gagnants. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nos invités ce soir, ce sont les très charmants écossais de Wet Wet Wet. Wet Wet Wet, bonjour. Bienvenue dans le top. Vous avez enregistré l'album en Suisse, à Dublin, à New York, à Los Angeles. Est-ce que c'était pour fuir Glasgow ? Vous connaissiez trop bien et pour avoir une petite touche d'exotisme ? Oui, c'est un peu de both. En fait, ce que nous avons fait, c'est qu'on a commencé à faire l'album, c'est qu'on a fait à un endroit en Angleterre qui s'appelle Lincoln. To me, tu as... Where do you live ? Do you live with your parents ? Oh, you have your own place ? No, no, I've left. You have your own place ? Hey, that's very brave. That's great. Just checking, just checking. Cecilia, you're breaking my heart. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, ça va. Thanks. Bye-bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye. Goodbye. Bye. Bonsoir, ça va ? J'espère que votre été a très bien commencé. Moi, je suis ravi de passer le mien avec vous. Yvan et Bruno sont partis en vacances, mais le Top ne s'arrête pas et au programme de cet été, plein de choses. Les invités artistes du Top viendront dans l'émission. Nous parlerons de leurs vacances et d'autres nous enverront des cartes postales vidéo de leur lieu de villégiature. On aura aussi du courrier. Bien sûr, on n'oublie pas le classement. Cette semaine, on remonte dans le 87e top album. 50e et bon dernier, c'est Danny Brian qui fait une réentrée avec son album. C'est ça qui est bon en extrait Suzette. Bonsoir, vous avez peur du noir ? Moi non. All of the Day non plus d'ailleurs. Le groupe gagne deux places, Phil of the Dark est 26e en extrait Be Quick or Be Dead. C'était d'ailleurs ce tuet des Stachanovis de la tournée parce qu'après être venu déjà deux fois en France, il va revenir pour quelques dates en septembre et en octobre. Bonsoir ! Salut les Valentins, les Valentini. Ça va, c'est sympa d'être venu. Ouais ? Vous partez en vacances ? Non, pas cette année. Qu'est-ce que vous faites ? En gros, c'est cette année. On attaque sur notre deuxième album. On attaque dans 2 minutes du jour. Vous faites où à Paris ? À Paris, ouais. Ça va, vous avez toutes vos chansons prêtes ? On espère, on va voir. On va voir, il y aura bien. Pas de repos alors. Non, pas cette année. Non. On vient de terminer l'album de Nicolas d'Indochine qui sortira à la rentrée. Je ne sais pas où. À la rentrée, oui. Et vous n'irez même pas quelques jours à Aix-en-Provence, votre ville ? Non, on espère, mais ça va être difficile. Bon. Pendant que vous êtes là, les Valentins, est-ce que vous savez qu'il est 12e du top album ? Non, tu ne regardes pas, il doit le savoir. Non. Écoute, tu te vois, c'est ton chanteur préféré, Edith, c'est Julio Eglésias avec son album, Calor. C'est celui dont tu as acheté déjà 25 exemplaires. Super ! On va voir tout de suite avec mon Dieu d'amour. Merci d'être venu, les Valentins. Bon été. Bon été. Bon été. Bon été aussi, je travaille bien. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Maintenant, on regarde Julio Eglésias, mon Dieu d'amour. Alors, la nouveauté aujourd'hui, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous. Allez, Dune, tu viens ? Allez, allez, on y va. C'était la nouveauté aujourd'hui. C'est avec elle qu'on se quitte. N'oubliez pas les concerts, les messages, le classement. Vous les retrouvez sur le 3615, code le top. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Malgré ce début juillet qui commence un peu comme un mois de novembre, on s'enrume. Nous aussi, on démarre tout en douceur avec Frédéric Goldman Jones. Le trio perd 4 places. Il est 38e. En extrait, tu manques. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. 8 places de gagné pour Salt & Peppa, Expression et 24e. Salt, Peppa et Spinderella étaient encore des toutes petites filles quand Bohemian Rhapsody est sorti pour la première fois. C'était en 1975, il y a 17 ans. Et à l'époque, la chanson était restée numéro 1 pendant 9 semaines en Grande-Bretagne. Dans la version du top 92, c'est 8 places de gagné pour Queen, 23e. Is this the real life ? Is this just fantasy ? Shakespeare Sister opère une ré-entrée à la 49e place, Stay. Stay, I am maybe. La meilleure entrée, c'est pour Madonna, 29e, avec This used to be my playground. This used to be my playground, used to be. Marco Massini enregistre la plus forte progression, plus 13. Perke Lofaï est 36e. Perke Lofaï, disperata ragazza. La plus belle chute, moins 12, Didi est 25e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour moi. J'ai été ravie de passer tout cet été en photo-compagnie. Dès lundi, vous allez retrouver Yvan et Bruno tout beaux, tout bronzés, en retour de vacances. Au revoir. Chadet est resté deux fois numéro 1 du top 20, donc l'ancêtre du top album. Et cela pendant deux mois, puisqu'à l'époque, le top 20 était mensuel. C'était en janvier et en février 1985. La suite de l'actuel top album, c'est juste après la pub. Les Spin Doctors ont été numéro 1 aux Etats-Unis avec Two Princes. Ils font une entrée 44e dans le top 50. Et cette chanson est extraite d'un album qui est très très bien, A Pocket Full Of Kryptonite. 43e réentrée pour Iggy Pop et In The Death Car, la BO d'Arizona Dream. Lenny Kravitz perd la foi et 6 points. Believe chute 42e. Marlon se rapproche de la sortie à la place 41, jamais loin de toi, fait moins 4. On se retrouve juste après la pub. Le groupe Géoculture restera peut-être dans l'histoire pour avoir été l'ultime numéro 1 du tout dernier top 50, donc le 462e top 50. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier top album. Bonsoir à tous. 7e dans le top album, la BO de The Bodyguard a été numéro 1 dans le monde entier. Peut-être que dans le clip vous avez reconnu Chaka Khan aux côtés de Whitney Houston. Whitney Houston qui sera en concert en France cet automne. Recule de 3 temps dans la chronologie de Jean-Michel Jarre, 6e. Promesses tenues pour UB40 à la place 5, 2 points de mieux pour Promises and Lies. Encore une bataille de gagné pour U2, War, Grim, 4e. Même score pour Patricia Cass et je te dis vous 3e. Toujours pas de changement à la seconde place pour le Zouropa de U2. Et vous l'avez sans doute deviné, le numéro 1 de ce top album, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est une surprise. C'est moi la surprise, bonsoir. Monsieur Marc Tuesca. Lui-même en personne himself. Présentateur du top 50 pendant 7 ans. Il y a quelques années en arrière, on va faire les anciens combattants. C'était le 4 novembre. A partir du 4 novembre 1984. Et aujourd'hui, 3 septembre 1993, le top s'arrête, c'est le tout dernier. Alors tu sais qui est numéro 1 du top album ? Bien sûr. Ce 148e top album. Et bien c'est Johnny Hallyday avec son live au Parc des Princes pour son 50e anniversaire, bien sûr. Et on va regarder en extrait, je serai là, Johnny Hallyday numéro 1 du top album. Et juste une question, c'est toujours chez Oculture qui est numéro 1 ? Oui, avec Darla Dirla Dada. Il était temps que ça s'arrête alors. Et tu continues à te pipiquer à l'hélium ma chère Cécile ou tu prends des trucs ? C'est de la silicone, Marc, vous pourrez le savoir. On fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, Cécile ? Bah voilà, toujours numéro 1 depuis, je sais pas, 10 semaines maintenant, c'était Johnny Hallyday. Bon facile, ouais, facile. Tu sais, on perd pas les bonnes habitudes parce que maintenant on va faire un petit récapitulatif des grands mouvements de ce 148e top album. Ouais. Avec un résumé. On appelait ça le top must il y a quelques années en arrière, mais bon. Bon maintenant c'est le résumé. Alors le résumé, c'est parti. Merci Marc. Je vous en prie Cécile. Je peux me partir ? Et le top c'est fini. Ciao. Entrée 47e des Mokisson de Céline Dion. Réentrée 45e du live d'ACDC. Encore une réentrée à la 44e place pour Michel Berger et France Gall, double jeu. Avec le temps de Léo Ferré fait une réentrée 43e. Encore une réentrée à la 37e place Bonne Jeuvie et Keep the Faith. La meilleure entrée c'est pour François-Valéry et Corinne Hermès. Les Grandes Marées, 30e. 14 places de mieux pour Sting et Cétene Summonos Tales, 31e. 20 places de perdu pour Chadé. Love de Luxe tombe 50e. Voilà, vous savez tout sur ce 148e top album qui est aussi le dernier top de l'histoire sur Canal+. Alors, merci à Marc Toeska, à toute l'équipe qui a travaillé depuis 9 ans sur le top, à ceux qui sont arrivés en cours de route, à Yvan et à Bruno que vous retrouverez dès demain pour une nouvelle émission, le plein de super. Quant à moi, j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !